La saison 3 de The Royals 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 La saison 3 de 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 Royals La saison 4 de Royals La saison 3 de Royals La saison 3 de Royals il avait raison, il est assez je ne comprends pas pourquoi on l'a autant fait passer pour quelqu'un de bien si à la fin même son père enfin son père il aurait dû dire quelque chose avant de mourir je ne sais pas c'est vachement triste, c'est vachement dommage mais bon voilà je le déteste et puis voilà donc voilà je pense que là je n'ai plus trop envie de parler de Robert en ce qui concerne tout ce qui est l'histoire principale le fait que ce soit roi etc on va dire la deuxième histoire principale de cette saison c'était un peu Jasper et Eleanor j'étais super contente en début de saison tout était parfait pour une fois on a un couple qui dure et ça avait l'air beau ça avait l'air bien, bon après c'était trop parfait il fallait se douter qu'il allait y avoir quelque chose après je ne me doutais même pas que ça pourrait être par rapport à quelque chose que Robert aurait fait en fait il a prouvé qu'il était un connard surtout le dernier épisode il a prouvé qu'il était un connard sur tous les bords puisque voilà il a caché la lettre etc après je pense que dans un sens Jasper était fautif puisque il aurait dû aller parler à Eleanor mais mais voilà c'est encore de la faute de Robert et puis enfin ça m'a saoulé parce que j'adore vraiment Jasper Nord et voilà et le fait qu'ils aient cassé par rapport à quelque chose enfin comme ça il lui a caché quelque chose mais voilà ça m'a... il lui a caché quelque chose donc bien sûr qu'il faut lui en vouloir mais voilà quoi j'aurais aimé qu'on finisse la saison sur quelque chose de fixe après j'ai adoré les scènes qu'il y a eu dans le dernier épisode puisque c'était clairement nous montrer qu'il y avait encore de l'espoir et que tout pouvait aller bien ils se sont dit je t'aime enfin tout s'est bien passé en soi même la nouvelle bodyguard de Eleanor elle est Jasper Nord donc ça me fait bien rire et puis si j'avais une chose à dire par rapport à Jasper Nord cette saison c'est merci Sarah Alice merci d'exister Sarah Alice c'est genre au début je pensais que ça allait être son père le principal fan de Jasper Nord vous savez celui qui allait aider celui qui allait aider à chaque fois qui allait tout arranger à chaque fois et tout et puis non surprise c'est la fille et puis j'adore parce qu'en fait elle est autant proche de Jasper que d'Eleanor alors qu'à la base voilà c'était un peu du je t'aime non plus avec les deux et voilà et c'est elle qui a amené elle a amené le cas de Noël et j'adore cette petite fille et l'actrice est vraiment trop mignonne franchement j'adore l'actrice avec son petit zozotement et son petit accent et tout le temps avec ses petites robes et tout j'adore vraiment l'actrice et j'espère vraiment vraiment qu'on la verra plus puisque là on l'a vu sur 4-5 épisodes et que c'est je pense sur 4-5 épisodes et vraiment je l'adorais donc voilà ce que je viens de dire c'était un peu sur tout le long de la saison ce qui s'est passé donc par rapport à Jasper Nord par rapport à Robert mais si on devait si on devait vraiment revenir sur le dernier épisode j'ai trouvé au début que Liam il agissait vraiment trop enfin trop bizarrement dans le sens où il était un peu dans l'excès il est parti carrément sur l'île etc bon après on sait que Robert c'est un connard donc on peut forcément dire que ce que fait Liam c'est bien mais il était vraiment trop dans l'excès et voilà il a montré que ça pouvait être un Cyrus numéro 2 même si on l'adore même si on le vend roi celui-là mais voilà il m'a fait peur mais ce qui m'a vraiment brisé le coeur c'est comment il s'est fait rembarrer par tout le monde il s'est fait rembarrer par sa soeur jumelle il s'est fait rembarrer par sa mère et la seule personne à qui il pouvait se confier à ce moment-là c'était Cyrus et vraiment c'était bizarre d'ailleurs lui tout l'épisode j'ai pas compris le jeu des balles etc mais bon après c'est pas c'est Cyrus quoi donc voilà enfin j'ai dans un sens j'ai pas aimé le comportement de tout le monde envers lui mais lui son comportement je l'ai pas forcément apprécié non plus même si on sait qu'il a raison etc surtout à partir du moment où il est arrivé chez Catherine il a fait comme si de rien n'était il a parlé avec elle il est même allé parler à son frère par rapport à la relation qu'il a avec avec Catherine enfin aller lui donner des conseils ne pas la laisser tomber etc non 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 désolé mais non voilà après je pense que c'est vachement une bonne idée de faire en sorte que Liam crée une relation avec Cyrus dans le sens où peut-être que ça va l'empêcher lui de se suicider on parlera de la dernière scène à la fin mais dans le sens où ça va peut-être lui l'empêcher de se suicider puisqu'il aura donc quelqu'un dans son camp on va dire dans le camp dans le sens contre Robert puisque voilà les deux veulent devenir roi mais dans le sens contre Robert puisque voilà Robert c'est un connard je voulais juste faire un petit aparté de 30 secondes sur le fait qu'Helena était en deuil cet épisode cet épisode j'aimais pas Jack donc ça m'a absolument rien fait par contre j'aime pas le fait qu'il soit mort puisque si un jour elle reva vers Lord Chamberlain je sais Spence non ça s'appelle pas Spencer ça s'appelle Spencer je crois je crois qu'il s'appelle Spencer ben Lord Chamberlain quoi si elle retourne vers lui ce sera un peu comme si c'était son deuxième choix et j'aurais aimé que l'autre préfère pas qu'elle casse et qu'elle aille avec l'autre mais bon voilà il est mort et puis j'aime bien comment ils font passer Paris pour quelque chose qui a 5 minutes alors que moi j'habite à Lyon je suis jamais allé à Paris voilà ils font passer comme si t'es à 5 minutes ça fait 2 épisodes d'affilée qu'Helena fait l'aller-retour voilà quoi c'est comme si t'allais chez ton boulanger quoi tu vas à Paris dans un bateau mais bon voilà donc voilà au niveau de ce deuil et puis voilà j'aime beaucoup beaucoup le fait que cette saison Héléna se soit réellement devenue je saurais pas dire redevenue ou pas puisque depuis le début de la série c'était un peu une méchante mais se soit devenue une mère pour ses 3 enfants puisque voilà elle s'est donné des conseils elle a même aidé Jasper voilà elle a trouvé un coeur elle a trouvé vraiment son utilité dans cette famille qui n'est pas d'avoir le pouvoir mais d'aider chacun de ses enfants que ce soit pour poursuivre leurs rêves ou pour réussir en tant que roi franchement elle a fait à la fin bon boulot cette saison et j'aime beaucoup pour finir et pour faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue je voulais parler de la dernière scène alors je sais que beaucoup de personnes n'ont pas vu parce que quand j'ai lu les commentaires sur TV Showtime j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas lu pas vu pardon mais dans la dernière scène où Liam entre dans la chambre de Cyrus pour lui parler Cyrus se dit d'entrer et après il lui il lui comment il s'appelle j'ai oublié le mot il lui il lui il lui tend son arme en fait donc on pense que Cyrus va tirer sur Liam puisqu'il tend littéralement son arme ça se voit pas beaucoup puisque la scène est floue puisqu'il entre et puis on le voit on voit Cyrus par derrière mais Cyrus vraiment est en train de tendre son arme de tendre pas dans le sens donner dans le sens pour tirer je sais plus du coup du tout c'est quoi le mot bon c'est pas grave mais voilà après je pense que c'est un peu pour nous laisser sur notre fin je pense pas que Cyrus se tirera puisque Liam est son seul allié dans le palais maintenant mais bon voilà comparé à la saison dernière où il nous avait vraiment laissé sur sur beaucoup de choses intéressantes bon on avait Elena qui cassait le cercueil et qui finalement le tombeau plutôt et qui finalement il y avait rien dedans bon on le savait pas ça c'est l'année dernière mais bon voilà on avait Elena qui cassait le cercueil on avait appris la grosse nouvelle que Robert était vivant là on a pas eu de gros cliffhanger c'est assez bizarre d'ailleurs mais bon je pense que Mark Schwann doutait de de la renouvelution de la renouvelité du fait que la série serait renouvelée mais bon voilà donc c'est un peu une fin bon je n'aurais pas accepté du tout ça en fin de série mais voilà c'était un peu une fin ouverte mais qui pouvait servir en fin de série mais heureusement ça a été renouvelé pour une saison 4 donc voilà ce que j'espère au niveau de la saison 4 je pense que je ferai une vidéo dessus mais en gros qui est déjà le 6 mois plus tard qu'on voit directement ce qu'Elena a fait etc pendant les 6 mois que ce soit résoudre avec Jasper et que Liam et Cyrus aient un plan pour enlever Robert du trône et voilà Elena s'est réveillée à partir du moment où le Lord Chamberlain il avait été viré donc voilà je pense qu'Elena il y a moyen qu'elle fasse équipe avec son fils pas sûr par rapport à Cyrus mais bon qu'elle fasse équipe avec son fils c'est certain et puis voilà il y aurait forcément plus à dire mais bon je ne veux vraiment pas que la vidéo fasse 30 ans et oui donc si je pouvais dire une dernière chose au niveau de la saison de la réalisation etc je ne suis vraiment pas forte quand tu as parlé de plans de choses comme ça mais il y a un truc que j'adore et par rapport auquel je ne suis jamais déçue dans la série c'est les musiques donc Mark Schwann il en avait parlé dans un de ses lives mais vraiment les musiques elles sont parfaitement choisies les trois quarts de ma playlist sortent donc de la série il y avait Banners Banners je pense que je l'ai je l'ai connu grâce à Cyrus c'est un groupe et il est super bien et puis maintenant à chaque épisode j'ai mon Shazam à côté et voilà hier enfin dans l'épisode que j'ai regardé hier donc qui est le dernier de la saison j'ai Shazamé cinq ou six fois et elles sont vraiment vraiment excellentes elles sont bien choisies et elles collent parfaitement avec l'image que j'ai de la série donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à utiliser les commentaires encore une fois pour me donner votre opinion par rapport à cette saison de The Rules ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé vos idées pour la saison 4 et voilà et puis si vous avez des questions n'hésitez pas quant à nous on se retrouve très bien de vous j'espère pour une prochaine vidéo bye bye